C'est avec un immense plaisir que nous sommes revenus encore de plus pour vous présenter un cours de grammaire. Je me nomme M. Diouf au CMJUELBELTOK et nous remercions davantage les autorités qui n'ont ménagé aucun effort vraiment pour mener à bien ces cours-là. Aujourd'hui, nous sommes là pour un cours de grammaire niveau 3e, intitulé l'expression du temps. Pour faire ce cours, on doit tout simplement donner la définition en première partie et en deuxième partie, nous allons voir les fonctions de la proposition subordonnée, son mode et les autres moyens pour exprimer le temps. Maintenant, pour faire ce cours aussi, il faut que les élèves comprennent la notion du temps, du complément circonstanciel du temps. Pour trouver un complément circonstanciel du temps, on pose la question quand, c'est-à-dire on pose la question tout juste après le verbe. Regardez nos phrases qui sont au tableau. La première phrase, qui peut venir chez nous avant que le train ne parte. Elle bavarde après que son papa sort. Abdou dort pendant que ses jeunes frères travaillent. Donc, pour faire cette analyse logique, on avait dit que pour faire une analyse logique, il faut souligner d'abord les verbes conjugués et encadrer les mots de liaison. Ici, les mots de liaison, vous avez avant que, après que, et vous avez encore pendant que. Ce qui prouve que nous avons des mots de liaison qui indiquent le temps. Donc, pour poser la question, on va poser la question tout juste après la proposition principale. Tu peux venir chez nous quand? Elle bavarde quand? Abdou dort quand? Donc, ce qui prouve que, quand on a la réponse, on aura l'expression du temps, ce qu'on appelle la proposition, c'est-à-dire une conjonctive. Voilà. Maintenant, on peut encore parler de ces, de quelques notions, à savoir l'antériorité, la postériorité et la simultanéité. Qu'appelle-t-on l'antériorité? Ici, dans la préphrase, nous avons la notion de l'antériorité parce que tu peux venir chez nous. Donc, la principale est antérieure à celle de la principale et ici, la deuxième, elle bavarde après que son papa sort. Nous avons ce qu'on appelle la postériorité après et la troisième, Abdou dort pendant que ses jeunes frères travaillent. Dans ce cas, l'action de la principale et celle de la subordonnée se passe en même temps. Pour la définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la subordonnée temporelle indique les circonstances qui accompagnent, suivent ou qui précèdent l'action de la principale. Mais non, la subordonnée conjonctive temporelle est introduite par ces mots de liaison-là que je disais tout à l'heure. Vous avez vu, pendant, on peut avoir avant que, on peut avoir avant, avant que. Et je vous rappelle que quand c'est avant que, on ne parle pas de conjonction de subordonnation, mais on parle de locution conjonctive. Avant que, en attendant, en attendant, en attendant que. On peut avoir encore après que, lorsque, pendant que, si tôt que, jusqu'à ce que. On peut mettre ici, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Donc, voilà, en résumé, les mots de liaison qui introduisent la proposition subordonnée temporelle. Maintenant, à partir de ces mots de liaison-là, on peut scinder les trois notions que je disais tout à l'heure. Ça veut dire l'antériorité, la postériorité et la simultanéité. La simultanéité. Voilà, en résumé, voilà ce qu'on peut retenir de la première partie, à savoir la définition de la proposition subordonnée temporelle. Après la définition, on peut voir maintenant la subordonnée temporelle. C'est-à-dire, quand on parle de la subordonnée temporelle, on pense à l'analyse logique où on est obligé de donner la nature de la proposition et sa fonction. Maintenant, on parle de la fonction de la proposition subordonnée conjonctive. On peut retenir que la proposition subordonnée conjonctive temporelle a une seule fonction qui est complément circonstanciel de temps du verbe de la principale. Regardez. Analysons ensemble la première phrase. Qui peut venir chez nous avant que le train ne parte ? Je vous disais que pour analyser une phrase, la première chose, c'est de souligner les verbes conjugués. Il y a peu, ici il y a parte. Et on encadre le mot de liaison pour voir le mot de liaison appartient à quelle famille. Maintenant, là où se trouve le mot de liaison, on ne peut pas avoir la proposition principale. La proposition principale, donc, c'est tu peux venir chez nous. Tu mets deux points, tu mets proposition principale. Avant que le train ne parte, tu mets proposition subordonnée conjonctive. Tu peux en arrêter là. Tu dis introduit par la locution conjonctive. Avant que, maintenant tu apportes la fonction, c'est quoi ? Pour avoir la fonction, tu dis, tu peux venir chez nous quand ? Et quand, je vous avais dit que c'est la notion de temps. Tu dis, complément circonstanciel de temps du verbe de la principale peut ou pouvoir. Donc, en résumé, on peut dire que la proposition subordonnée conjonctive temporelle a une seule fonction, c'est le complément circonstanciel de temps du verbe de la principale. La principale, le petit deux de la première partie, à savoir les modes. Quand on parle des modes toujours, nous pensons aux modes, par exemple, indicatifs qu'on avait en classe, le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode impératif, etc. Maintenant, on parle du mode de la proposition subordonnée conjonctive. On ne parle pas du mode de la principale, mais de la subordonnée conjonctive. Ce verbe-là, c'est-à-dire, est conjugué à quel mode ? Et précisément, maintenant, ici quand je dis, tu peux venir chez nous avant que le train ne parte. Elle bavarde après que son papa sort. Abdou dort pendant que ses jeunes frères travaillent. Tu pourrais promener pendant que ton frère ferait le travail. Ici, dans la définition, je vous parlais de l'antériorité, de la postériorité et de la simultanéité. Mais on peut retenir qu'avec les notions de la simultanéité et de la postériorité, on emploie le plus souvent le mode indicatif. Regardons notre deuxième phrase. Elle bavarde après que son papa sort. Le verbe qui nous intéresse ici, c'est le verbe sort. C'est le verbe sortir qui est conjugué au présent de l'indicatif, qui indique une action certaine. Parce que le mode indicatif est le mode de la réalité. Ici, regardez encore, avec la notion de la simultanéité, les deux actions se passent en même temps, Abdou dort pendant que ses jeunes frères travaillent. Dans ce cas aussi, nous avons travail, le verbe travailler qui est conjugué au présent de l'indicatif. Ici, nous avons la notion de la postériorité. Ici, la simultanéité. Dans ce cas, on utilise le mode indicatif. Donc, après que, pendant que, pendant que, lorsque, etc. Le plus souvent, on utilise le mode indicatif. Mais concernant le mode subjonctif, et vous conviendrez avec moi toujours que le mode subjonctif exprime des actions incertaines. Par exemple, regardez la première phrase. Tu peux venir chez nous avant que le train parte. C'est ce verbe-là qui nous aide, qui nous aide, parte. Quel est son infinitif? C'est le verbe part, partir, qui est conjugué, à quel temps, et conjugué au présent du subjonctif. Donc, quand vous avez avant que, voilà ce mot-là, vous suivez bien. Quand vous avez avant que, avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, quand vous avez ces expressions-là, ils sont toujours suivis du mode subjonctif. Donc, on peut retenir, concernant les modes, on aura le mode indicatif et le mode subjonctif. On a le mode indicatif si l'action de la principale est postérieure à celle de la subordonnée. Et on a encore le mode indicatif lorsque les deux actions se pensent en même temps. Mais pour avoir le mode subjonctif, il faut que l'action de la principale soit antérieure à celle de la subordonnée, donnée avec les modes de liaison comme avant que, jusqu'à ce que, en attendant, en attendant que. On va continuer le grand deux, les autres moyens, les autres moyens d'expression du temps. Donc, pour faire ça, on retourne au corpus. Quand je rentrais à Dakar, j'aperçois la voiture du directeur. Dans cette phrase-là, on va souligner la proposition, si on veut dire, conjonctif. Donc, c'est là où se trouve le mode liaison. C'est ici, quand je rentrais à Dakar. Ici, c'est la proposition, si on veut dire, conjonctif qui exprime le temps qu'on va essayer de substituer par, par exemple, quelle nature, par exemple, un verbe à l'infini, à l'infinitif. Pour le faire, on va donner l'infinitif de ce verbe-là, rentrer. C'est le verbe rentrer, un verbe du premier groupe. On va dire, tout simplement, avant de rentrer à Dakar. Avant de rentrer, avant de rentrer à Dakar. Donc, ici, nous avons un verbe à l'infinitif qui est un moyen pour exprimer le temps. On peut avoir encore le gérondif. Quand je rentrais à Dakar, j'aperçois la voiture du directeur. Je travaille toujours avec la proposition, si on veut dire, conjonctif. On va dire, tout simplement, en rentrant. en rentrant. Parce qu'il ne faut pas confondre le gérondif avec le principeur du principe présent. Parce qu'ici, il y a la préposition 1 plus le principeur présent. En rentrant à Dakar, donc j'ai le gérondif, je peux avoir encore deux propositions indépendantes et j'excite à poser. Dans ce cas, je vais enlever la conjonction de subordination et je vais mettre tout simplement, je rentrais à Dakar et je mets point et virgule. Je rentrais à Dakar, point et virgule. J'aperçois là, la voiture du directeur. Dans ce cas, tu verras, je rentrais à Dakar. Point et virgule. J'aperçois la voiture du directeur. Donc ici, je rentrais à Dakar, j'aperçois la voiture du directeur, j'ai remplacé la proposition subordonnée conjonctive par une expression, par la proposition subordonnée indépendante j'excite à poser. Et regardez ici, nous partirons à la tombée de la nuit. Nous partirons à la tombée de la nuit. Il y a une différence entre les deux phrases. Si vous convenez avec moi, j'ai une proposition subordonnée conjonctive que j'ai essayé de substituer avec un verbe à l'infinitif, un gérondif et une proposition indépendante juxtaposée. Mais ici, il n'y a pas une proposition subordonnée conjonctive. J'ai remplacé directement la proposition subordonnée conjonctive par une expression qui exprime le temps. Nous partirons à la tombée de la nuit. On peut dire nous partirons quand à la tombée de la nuit. Ici, nous aurons quelle nature n'y a pas un verbe conjugué. On dira tout simplement quelle nature groupe nominal prépositionnel parce qu'il y a la préposition A. Donc, on va se limiter avec les autres expressions. Mais il reste d'autres expressions. On peut retenir qu'on a un verbe à l'infinitif, le verbe à l'infinitif, le gérondif, la proposition indépendante juxtaposée. On peut avoir une proposition indépendante coordonnée et encore on peut avoir un groupe nominal. Merci.